Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se fait un nouveau format Alors je vais vous expliquer pourquoi ce format pour commencer Ca s'appelle Equilibrium Et c'est un outil qui sert à savoir pourquoi on pense ce qu'on pense Je trouve important d'avoir des convictions Mais je trouve encore plus important de savoir les argumenter Il y a des sujets sur lesquels on n'est pas opérationnel On n'a pas assez d'infos etc C'est normal de ne pas avoir de convictions sur certains sujets Mais quand on a des convictions sur un sujet précis Je trouve ça important de savoir pourquoi Parce qu'avoir des convictions sans savoir pourquoi C'est juste suivre des tendances Et donc suivre la vie d'autres personnes Sans trop réfléchir Et ça je trouve ça malsain Donc ça c'est le pourquoi du format Maintenant qu'est-ce que c'est que ce format ? Je vais à chaque fois prendre deux notions plus ou moins opposées En réalité c'est jamais tout noir ou tout blanc Donc en fait ces notions là dans la vraie vie elles se mélangent Il y a toujours un petit peu de chaque Et on ne peut jamais dire je suis totalement d'un côté ou totalement de l'autre Mais c'est des notions qui en théorie s'opposent Je vais donc prendre deux notions à chaque fois Qui peuvent former une sorte d'axe sur un schéma Je vais donner un point positif pour chacune des notions Et un point négatif pour chacune des notions Et ça devrait aider à un petit peu mieux voir le pourquoi du comment Qu'est-ce qu'on pense de ces notions là Où est-ce qu'on se place sur cet axe entre ces deux notions Pour ce premier épisode on va parler de la prévention opposée à la répression C'est deux concepts qui servent dans les lois etc. Dans la justice, dans le fait de bien vivre en société Que ce soit une société existante ou une société qu'on imagine Alors je vais essayer de faire super simple Un point positif et un point négatif pour chacune des deux notions Prévention et répression Alors pour la prévention, le point positif C'est que ça évite les problèmes avant qu'ils arrivent Ça se passe a priori Donc la prévention c'est sur le long terme etc. Mais ça évite les problèmes avant même qu'ils arrivent en fait Le point négatif c'est que ça ne peut pas tout éviter Je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite sur la notion de faits divers Je vous mettrai un lien en description Des faits divers il y en aura toujours Il y a des problèmes qu'il y aura toujours Et que la prévention ne peut pas empêcher Pour ce qui est de la répression Un point positif C'est qu'elle permet de rendre justice Justement quand la prévention n'a pas suffi Quand il y a un problème qui se passe dans la société Malgré le fait qu'il y ait eu toute la prévention qu'on veut etc. Il y aura toujours des problèmes Quand il y a un problème qui se passe La répression permet de rendre justice Et un point négatif en ce qui concerne la répression C'est le fait qu'elle se passe a posteriori Donc elle se passe après les problèmes Elle n'empêche pas les problèmes d'arriver avant justement Ça c'est la répression Voilà donc c'est juste un point positif et un point négatif Pour chacune des deux notions Ça devrait normalement vous aider à vous placer un petit peu Sur l'axe répression-prévention Après bien sûr il y a plein d'autres points positifs Plein d'autres points négatifs Pour chacune des deux notions Je vous laisse réfléchir là dessus tant que vous voulez Moi mon avis personnel c'est qu'en France actuellement On est trop dans la répression et pas assez dans la prévention Mais comme je l'ai dit en début de vidéo Il y a toujours des deux C'est jamais tout noir ou tout blanc Et puis c'est mon avis personnel On peut très bien argumenter pour la répression Il y en a qui le font d'ailleurs beaucoup Mais c'est une autre question Voilà je vous laisse réfléchir sur tout ça Je vous laisse me dire en commentaire si vous aimez ce genre de format Je vous laisse discuter de ce que vous voulez en commentaire Si vous êtes plus d'un côté ou de l'autre Si vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas On peut très bien en discuter tant que vous voulez sur les réseaux C'est des sujets que je trouve intéressants Donnez moi en commentaire aussi des points positifs ou des points négatifs Que vous trouvez concernant la prévention et ou la répression Voilà tout ça ça aide à réfléchir Ça aide à réfléchir comme il faut Et je trouve ça important de réfléchir comme il faut Je vous laisse partager la vidéo si vous kiffez Vous abonnez à mes réseaux On se retrouve demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace